Une fois qu'on a développé les outils de stratification du risque, l'objectif, c'était de les tester dans un milieu réel. Donc, on a été financés pour faire une étude de préimplantation à la fois au Québec et en Ontario. On a recruté plus de 4000 femmes. Ça nous a permis d'obtenir des évidences pour démontrer la faisabilité, l'acceptabilité, aussi bien pour les femmes que pour les professionnels de la santé. Maintenant, on sait qu'on peut utiliser cette information-là avec les données, les facteurs de risque reconnus déjà colligés lors du programme de dépistage par mammographie. Puis qu'on pourrait ajouter, par exemple, un simple test de salive qui va nous permettre d'extraire l'ADN pour déterminer notre fameuse signature génomique et coupler cette information-là pour arriver avec une information beaucoup plus précise. On pourrait identifier comme ça probablement dix fois plus de femmes qui ont un risque suffisamment élevé pour leur donner accès, par exemple, à un programme de dépistage qui permettrait le dépistage précoce. C'est très important. Le dépistage précoce est essentiel. C'est la clé. Plus le cancer du sein est dépisté tôt, plus la survie est améliorée. Les prochaines étapes, on y travaille déjà. Au mois d'octobre, on a un atelier qui va regrouper des personnes à travers le Canada, des décideurs politiques et des personnes directement impliquées dans les programmes de dépistage. On veut être capable de mieux comprendre quelles sont les prochaines étapes essentielles, quelles sont les évidences que nos décideurs politiques ont besoin pour arriver à implanter une telle approche de personnalisation du risque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501